Bonjour, bienvenue. Moi c'est Christophe Sofa, DJ Sofa. J'ai consacré une grande partie de ma vie à la collection de disques, comme vous voyez. J'ai beaucoup joué comme DJ, maintenant un peu moins. J'ai envie de ralentir un peu et de me concentrer sur la production musicale. Je suis originaire des cantons de l'Est de la Belgique, du côté germanophone. J'habite à Bruxelles depuis 20 ans. J'avais commencé comme petit jeune passionné par les DJ, collectionner des musiques de clubbing principalement. Depuis ça s'est élargi un peu. En 96 je pense que j'ai acheté mes premiers disques. Il y a des côtés où il y a plus de musiques africaines, latino, indienne, indonésienne. Aujourd'hui je suis justement dans une approche où je cherche ce qui se situe entre les styles, ce qui est difficilement classable dans une catégorie, dans un genre musical. Pour moi c'est là qu'il y a le futur de la musique et qu'il y a les disques les plus intéressants. Un truc que j'ai reçu par exemple cette semaine, il est là parce que je dois le digitaliser par exemple. Mais ça c'est ancien donc c'est un disque. Toutes les 45 tours sont là. En Turquie ou en Grèce, il y a énormément de musiques qui n'est que sortie en 45 tours. Aujourd'hui les singles, aujourd'hui les gens ils font un clip. Et puis dans le temps c'était un 45 tours. Et dans les 45 tours il y a aussi la particularité. Donc tu as la face A avec le hit, et sur la face B souvent les morceaux un peu moins hit, un peu moins pop, un peu plus bizarre. Et en fait c'est surtout ça que je cherche, les faces B. Même si dans le temps c'était peut-être des groupes pop, dans le contexte de DJ d'aujourd'hui par exemple, peut encore avoir de l'intérêt. En général ça se trouve sur la face B. J'avais aussi un 8 inch qui est une taille très inhabituelle. On me l'a fait seulement remarquer récemment sur une grosse disque, c'est très rare. Voilà c'était un 8 inch mais j'avais pas pensé que c'est le seul que j'ai vu passer en 20 ans. J'aime beaucoup les pochettes, les vieilles pochettes vintage. Par exemple ça c'est un truc actuel, enfin il y a quelques années, qui vient de Norvège ou de Scandinavia. C'est moi aussi, qui est un projet de mes amis auto de Berlin. Ces dernières années j'écoute beaucoup plus de musique très calme chez moi. Musique spirituelle, jazz ou de l'ambient, de l'expérimental. Ou alors je me mets à la bossa nova aussi pour écouter comme ça pendant les repas. Ou j'ai des amis qui viennent manger, souvent je mets la bossa nova ou des trucs latinos. Pour je sais pas, créer des ambiances chaleureuses. Parce que la plupart des disques que vous voyez ici, ils ont été quand même achetés dans le but de les jouer. Parce que je les jouais pendant des années comme DJ. Maintenant je joue un peu moins avec des vinyles. Enfin là j'achète des albums où je suis sûr que je vais les écouter du début à la fin chez moi. Avant c'était plus, je cherchais des morceaux très spécifiques. Donc il y a beaucoup de disques aussi qui sont là. Qui n'ont qu'un ou deux morceaux que je trouve exceptionnels. Et c'est pour ça que je les ai achetés pour les jouer. Et je vais vous présenter trois disques. Donc voilà. Le premier disque c'est une compilation sur le label suisse Bongojo. Avec qui j'ai eu la chance de travailler aussi. Ils n'ont pas trop de limites. Ils sont un peu focus sur les musiques hybrides. Qui n'ont pas de frontières. Et qui sont entre des cultures différentes. Entre des époques différentes de l'histoire de la musique. Et sans style souvent. C'est une compilation qu'ils ont fait pour leurs 5 ans du label. C'est sorti en 2021. Ils ont demandé à tous les artistes de leurs labels. De remixer le catalogue de leurs labels. Et du coup, vu qu'ils ont un catalogue très éclectique. Il y a des groupes africains actuels. Qui ont repris de la New Wave espagnole des années 80. Mon ami Reda, Sheprunner et moi-même. Qui ont fait une reprise arabe d'un morceau disco suisse par exemple. Donc il y a vraiment des combinaisons improbables. Moi je recherche autant dans mes productions que dans ma collection de disques. Depuis des années. Et c'est un disque magnifique. Donc le prochain disque est un disque belge. Qui est produit par un collectif de 6 chanteuses musiciennes. Qui s'appelle Ladrache. C'est un groupe qui m'a beaucoup marqué. Parce que je les ai vus plusieurs fois en concert maintenant. Et je trouve que c'est une expérience assez incroyable. Ils sont inspirés principalement par les chants polyphoniques. Souvent originaires des pays de l'est. Et il y a aussi des éléments de musique traditionnelle, rituelle, marocaine. Des percussions de Gnawa. Voilà, je recommande ce disque qui a été autoproduit. Qui est sorti en 2021 je pense aussi. L'album s'appelle L'autopsie d'un pneu. Très belle pochette imprimée à la main. En sérigraphie. Le troisième disque est un disque d'un ami irlandais. Thibok. Qui a sorti ça sur le magnifique label Strange Love Music en Nouvelle-Zélande. Il a fait ce disque inspiré par les disques qu'il collectionne. Qui sont principalement tropicales. Il utilise beaucoup les steel drums. Qui est un instrument construit à la base de tonneaux de l'île. Ils ont beaucoup été utilisés à Trinidad pour ce genre de musique. Donc lui il mélange ce type de musique avec de la musique électronique actuelle. Influencé fortement par le reggae aussi. Le dub. C'est un très chouette disque. Finalement. Finalement. Bienvenue. C'est un météo.